Salut à toutes et à tous on fait un petit tour aujourd'hui sur world of warships avec un navire qui est pas récent mais que je n'avais pas qui est le bayard qui est un croiseur léger premium de tier 8 français donc dire tout ça sans respirer qui est plus ou moins en fait un de grâce ou une galisonnière avec une tourelle en plus voilà merci pour le test au revoir bonne journée bon plus sérieusement il fait encore partie du délire de wargaming qui consiste à simplement à créer des navires fictifs ce qui est un peu déprimant quand on sait que voilà c'est un navire français que un pays riche bon tu me saoules toi avec ton klaxon et dégage oh ils sont chiants là avec leurs pompons bon bref je disais quand on sait que voilà des marines riches comme la marine française la marine britannique la marine américaine japonaise il ya des bateaux il y en a plein en inventé c'est c'est en fait c'est juste pour faire rentrer leurs gimmicks c'est voilà on a décidé que les navires français c'était rapide ça avait telle caractéristique donc eh ben comme il n'y en a pas forcément qui nous intéresse on va s'en créer un comme ça on va mettre les gimmicks qu'on veut dedans et rouler jeunesse et cette tendance devient particulièrement casse bonbon puisque au final on a plus en plus de navires qui sont des faux navires bref c'est donc un navire français donc qui se fait c'est 35,8 nœuds vous voyez là en ligne droite sans speed boost j'ai juste quand même le petit drapeau 5% en plus avec le speed boost je passe allègrement les 40 nœuds voilà navire français on a également un rideau de booster ça par contre c'est le premier croiseur léger français avec le rideau de booster je crois pas qu'il y en ait d'autres dites moi en commentaire si je dis des conneries mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres ça permet du coup quand même d'envoyer 3-4 salves 152 mm bien sentis qu'ils peuvent piquer assez fort c'est toujours sympa pour mettre des feux ou pour pourrir un destroyer comme là sauf que c'est caché dans son nuage de fumée mais sinon c'est intéressant après c'est un croiseur donc léger donc fragile il a une dca qui est pas vilaine avec l'équipe voilà avec le renfort de dca comment ça s'appelle déjà ce truc le tir à défensif voilà des bonnes chances de feu donc il est en termes de défense contre les avions donc il est pas tout nu il cause de bons feu mais par contre voilà il encaisse pas bien moins par exemple que le cleveland au tiers 8 qui est un croiseur léger aussi si on prend les croiseurs légers de tiers 8 le cleveland encaisse mieux que le bayard qui n'est pas non plus aussi fragile que les croiseurs britanniques voilà c'est entre deux mais quand même il va falloir miser plus sur sa maniabilité que sur son blindage heureusement c'est un navire qui tourne pas trop mal il est un peu long donc c'est pas forcément plus agile les croiseurs légers mais enfin il tourne correctement et puis surtout les rapides donc les changements de vitesse les changements de cap c'est un peu ce qui va vous sauver et puis la balistique française qui est une balistique tendue dans world of warship des tirs sont beaucoup plus tendus que sur les navires américains ce qui fait que là par exemple je peux pas passer au dessus de l'île ce qui est un petit handicap mais par contre à longue distance je peux mettre des coups au but plus facilement qu'avec les navires américains du coup on va naturellement privilégier un gameplay plutôt mid range long range on va pas trop s'approcher quand bien même j'ai une artillerie secondaire qui est pas vilaine une artillerie de 100 mm j'ai pas trop envie de m'approcher pour pas me faire ouvrir après quand on se retrouve embarqué à à court distance oui on a le 100 mm qui fait le taf oui on a des torpilles qui porte à 9 km ça porte pas loin mais bon ça permet d'avoir cette ultime défense et de pouvoir un petit peu espérer s'en sortir attend toi on va mettre un rideau de booster et on va essayer de te donner plein d'amour alors si je pouvais présenter tous mes canons quand je suis en rideau de booster ça serait quand même plus sympa pour pouvoir se faire se destroyer et voilà bonne journée donc voilà utilisation typique du rideau de booster le rideau de booster peut servir aussi si vous mettez le feu un navire qui fait un damage con derrière c'est open bar pour pour l'allumer au rideau de booster et espérer remettre des feux définitifs dessus là on va faire gaffe avoir un minimum d'angle j'en ai pas assez pour pas se faire ouvrir et un petit feu sur ce charnors ce qui a pas non plus aimé quand même la rafale c'est précis les canons à la française par contre voilà je vous disais on prend chair vite donc là on se casse on n'insiste pas on va se repositionner j'ai pas encore le speed boost d'activer on va se repositionner et puis on va remettre ça tranquillement je vais vous faire une petite pointe de vitesse au speed boost et on va se trouver une autre cible à avoiner ça peut être du tout rien avec ce navire soit vous faites ouvrir très vite soit vous faites des gros scores c'est un peu tout rien je le trouve un petit peu un petit peu chaud à gérer mais il est plaisant il est plaisant parce que quand on arrive à faire fi de sa fragilité on a quand même des arguments pour faire assez mal avec et vous voyez là je suis pleine balle 39 nœuds en accélération je passe les 40 nœuds le musashi derrière est-ce que je peux passer oui j'arrive quand même à passer au dessus de ça on va essayer d'en avoiner un petit peu là ça passera plus on fait gaffe à son flanc le plus possible alors destroyer ennemis on le voit plus par contre ces torpilles là je les aime pas beaucoup c'est des torpilles d'eau profonde mais je sais pas si d'eau profonde qui touche que les cuirassés ou pas c'est quoi destroyer en face Asashio oui donc probablement je risque rien enfin pas probablement c'est Asashio je risque rien oh bah tiens un brande bourre qui est bien placé alors on va faire du kitting puisque c'est un peu pas comme ça que va se jouer ce navire en faisant du kitting on a un débattement des tourelles qui est pas trop mauvais je suis pas trop obligé de mettre tout le flanc voilà on va continuer à aller vite à se déplacer à fond les ballons et à essayer de faire le plus de dégâts possible As brande bourre en lui refusant bah le plus possible de pouvoir riposter si c'est mis avant c'est bien on va faire du harcèlement ah pile au moment où je mets le speed boost il disparaît ça si t'as raison tire que je te retrouve alors pas le speed booster au moment où je mets le rideau de booster et le rideau de booster ça fait un bel arc-en-ciel 252 c'est quand même pas vilain là on peut en mettre plein alors ça dure pas longtemps mais ça durait suffisamment longtemps bah pour pour un peu faire chier ce brande bourre là par contre gaffe je me suis trop éloigné alors qui me vise c'est le brande bourre qui a l'air de m'en vouloir ah bah je l'ai énervé je pense que je l'ai énervé je suis potentiellement énervé si je veux m'en défaire voilà faut que j'attende qu'il tire pour pouvoir tourner et là on peut tourner et il faut vite que je termine mon virage avant qu'il est réarmé que je sois pas broadside allez allez on continue à tourner on continue on continue on continue on continue c'est bon ça passe et pendant ce temps là bah on lui remet un petit feu plaisir d'offrir on est déjà à 8 feux c'est cool évidemment je mets les drapeaux parce que sur ce genre de navire on a envie d'avoir les drapeaux et voilà encore un petit feu celui là je pense qu'il va durer un moment étant donné je crois qu'il avait fait un damage con on va se calmer sur le bouton de tir et puis bah on va se rapprocher parce que là l'équipe rouge est en train de reculer on a plus de bonus que l'équipe rouge recule en plus on a des deux bonus de soins ce qui est bien alors ça sert pour tout navire mais celui là qui prend très cher on est content sur ce mode de jeu quand on prend les soins j'allais dire torpille mais je risque pas grand chose c'est la sashio toujours un boost moteur la sashio idéalement faudrait que j'aille le chercher mais j'ai pas de sonar donc c'est un peu la merdasse il a quand même de nous couler le nagato est-ce que je passe là le brandebourg je voudrais me faire le moussachi là on a hété de montrer son feu au brandebourg le moussachi me regarde pas donc je prends un peu le risque de me tourner il s'est mis à ravancer bon il va péter comme un bouchon avec ce qui lui arrive dessus voilà et maintenant on peut se refocus sur le brandebourg qui est notre meilleur ami de la game un port 3 tour je C'est notre meilleur ami de la game mais qui a eu la bonne idée, il ne pouvait pas le savoir quand j'ai mis le rideau de booster, de manoeuvrer parce que là sinon c'était bien passé. Alors le problème que j'ai là quand même avec le Bayard c'est que à chaque fois là en voulant rester loin je me mets le limite hors distance. Mais c'est vrai qu'on encaisse tellement peu qu'on essaye de jouer le kitting. Parce que là si je me rapproche, je vais faire l'expérience de me rapprocher avec un autre navire, ça ne va pas forcément être la même. Allez on va tenter à la paix. Qu'il ne passe pas plus que ça. On en aime un peu. On torpille pour voir. On passe à la paix. Oh la la, tout de suite qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends ? Voilà, le corps à corps c'est pas son kiff. On termine quand même avec un 104 dégâts. Et voilà donc, ouais il vaut mieux rester loin. Il vaut mieux rester loin, c'est pas son kiff le corps à corps. Le schroder m'a schrodé. Et j'ai pris quand même assez cher. Bref voilà, c'est un navire qui est plutôt cool. Je tiens à ne pas la roue, il ne fait pas grand chose. Il n'y en a pas de sonar, on n'a pas de radar, on n'a pas de réparation, on n'a pas de régène de vie. Voilà, on peut tirer vite, on peut tirer fort, on a une bonne DCA. C'est un navire à gimmicks, je suis bien content de l'avoir eu en farmant et pas en payant. Donc, pour compléter votre collection de navires français, si vous êtes fan de navires français, sinon je vous recommanderais carrément pas de l'acheter. Mais d'attendre soit de le gagner, soit d'avoir un autre événement qui permette de le récupérer. Mais franchement, je ne mettrais pas de l'argent réel là-dedans. Il est bien, il est rigolo, mais pour moi, ça ne justifie pas le prix d'un navire premium pour si peu de particularités et si peu de gimmicks. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada